Merci Stéphane pour me donner cette occasion de me pencher sur mon métier théoriquement. J'avoue que depuis les années 90, quand je me suis lancée dans l'apprentissage de la technique picturale, définir le métier, c'était le dernier de mes soucis. J'ai commencé à sentir ce besoin, cette nécessité de peindre, de prendre le pinceau à la rencontre avec la peinture italienne à Florence, ensuite à Rome, etc. Au retour de ce lieu, ne pas peindre est une chose totalement impossible. Je pense que vous connaissez tous l'Italie, je ne sais pas comment vous faites pour revenir dans de là et sans avoir envie de sculpter ou de peindre. Et donc pour moi, à cette époque-là, l'artiste pour moi représente cet être, ces personnes inspirées, qui ont une maîtrise parfaite de la matière. Il les façonne de telle façon pour faire naître des œuvres qui comportent en elles une force de frappe esthétique. Alors j'insiste beaucoup sur le mot esthétique et donc, bon, ce que je raconte là, il n'y a rien à noter parce que ce point de départ de mon engagement dans le métier artistique et cette étroite liaison entre l'esthétique, l'émotion l'esthétique et l'artisme même, l'œuvre d'art. Et bien sûr, au fur et à mesure, je m'engage dans le métier. C'est cette conviction d'un homme ou d'une femme capable de produire des œuvres qui comportent en elles une émotion esthétique. Ce lien entre les deux est légèrement ébranlé, petit à petit. Alors c'est surtout au moment où je suis rentrée à Central Saint-Martin à Londres. C'est une école très orientée vers la pratique de l'art contemporain. Et je me rappelle très bien, mon professeur, au moment de mon diplôme, le dernier conseil qu'il m'a donné, c'est que « Lis, il faudrait éradiquer le souci esthétique et tu peux aller très loin dans ta création. » Et j'étais tellement énervée par cette remarque que j'ai intitulé le titre de mon « Degree Show », donc l'exposition pour obtenir le diplôme à la fin de l'année. Je l'ai intitulé « À la recherche de la beauté perdue ». Un clin d'œil aussi à Proust, exactement. Et bon, en même temps, je dirais, bon, je suis désolée, j'ai pris quelques-uns. Ne soyez pas effrayés, je vais être très vite et tout ça, vous racontez. Voilà, donc en fait, j'ai aperçu durant ce jour à Londres que faire cette liaison stricte entre l'œuvre d'art et l'esthétique m'entraîne dans une difficulté déjà à faire face face à cette immensité de production contemporaine qui ont l'intention justement de remettre en question ce lien entre les deux. La pratique de l'art contemporain actuellement, je pense qu'on observe dans la pratique contemporaine une espèce d'intention à pousser la limite sur le plan technique, conceptuel. Ça part pratiquement dans toutes les directions. Est-ce qu'une banane a accroché sur le mur avec un peu de scotch ? Est-ce que c'est de l'œuvre d'art ou pas ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, je préfère me retrancher dans cette définition assez large de l'œuvre d'art déjà et ensuite de l'artiste en tant que personne qui produit de l'œuvre d'art. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'œuvre d'art, l'artiste, c'est juste une subjectivité en action. C'est quelqu'un qui cherchait à incarner matériellement d'un monde intérieur, une conscience en rapport avec le monde, moyennant tous les outils, toutes les méthodes possibles, imaginables. Je dois faire face, évidemment, à une sorte d'instabilité ou indétermination de la définition des œuvres d'art, donc les personnes qui les produisent. Alors, j'ai lu une définition qui est extrêmement étonnante, sidérante dans un dictionnaire en anglais sur l'art, le Blackwell Dictionnaire of Western Philosophy. Donc, l'œuvre d'art, art, is what is decided by an institution. Donc, l'œuvre d'art, il est l'objet décidé par une institution. Donc, c'est le lieu de consécration qui décide la production relève de l'art là ou pas. Et donc, par conséquent aussi, c'est une institution qui peut décider qui est l'artiste, qui ne l'est pas. Bon, je préfère, en tout cas, rester extrêmement ouvert. J'aimais beaucoup ce que vous dites, parce qu'on est d'accord avec tout, en fin de compte. Il faut rester dans cette ouverture, dans cette faussure assez ouverte par rapport à l'événement parfois qui nous dépasse. Donc, je pense, avant de porter un jugement sur une œuvre d'art, il faut bien le contextualiser, il faut intégrer tous les éléments socio-historiques pour mieux le comprendre. Un peu banal la question, mais est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient ? Est-ce que finalement, il y a une urgence interne qui vous pousse à créer, qui est déjà là, installée, je dirais, presque de naissance ? Alors, moi, je crois qu'on est nés ni artiste, ni boxeur, ni tennis-man. On est nés peut-être avec quelques prédispositions, ou sans cette prédisposition pour tel ou tel métier. Je dirais, de façon imagée, on est nés comme une feuille de papier non remplie. Mais ce papier, il peut avoir une tonalité de départ. Par exemple, vous dites que vous êtes daltonien, donc vous ne voyez pas les couleurs, donc vous êtes nés non artistes déjà. Donc, il n'y a plus de difficulté, par exemple, de devenir peintre, en n'ayant pas cette possibilité de saisir les couleurs. En Chine, on dit que les personnes qui ne chantent pas juste ce sont des personnes qui n'arrivent pas à saisir les cinq tons. Les cinq tons, c'est Rémi Solado, dans la gamme musicale chinoise. Donc, ce sont des personnes, je dirais, nées non artistes. Donc, il y a une sorte de prédisposition pour tel ou tel métier. Et en même temps, l'art, pour moi, je considère le retard comme une restitution d'une intériorité, matérialisation d'un regard intérieur, d'un parcours. À ce moment-là, il n'y aura pas d'art sans se jouer, sans se sauter dans la vie, sans ce rapport avec le monde. Alors, dans la fable de La Fontaine, les frelons et les mouches à miel, ça commence comme ça. Ça commence à l'œuvre, on connaît l'artisan. À quoi on connaît l'artiste ? Si on connaît l'artisan à l'œuvre, et peut-être quelle est la distinction qu'on pourrait faire, même si ars, au départ, en latin, veut dire agencement, composé, d'ailleurs, ça veut dire aussi composé. Faites une distinction entre l'artisan et l'artiste ? Alors, votre question me fait penser à une histoire que j'ai vécue à Pékin. Un jour, j'ai accueilli un monsieur dans mon atelier, dans le but d'acquérir une œuvre. Il s'en est sorti sans l'acheter, bien évidemment. Il a regardé attentivement, observé attentivement chacune de mes toiles. Au bout d'un moment, il me dit, vous savez, Madame Chevalier, je connais une frais d'artiste qui, dans mon pays natal, il est capable de dessiner, main levée, dix tigres en quelques heures. Et ces tigres ressemblent beaucoup à des vrais tigres que vous voyez dans les eaux. Et puis, ils se ressemblent presque tous. Bon, voilà, je crois que, déjà, il y a une... Je ne sais pas pour quelle raison cet artiste, ce vrai artiste, peint, dessine dix tigres d'un seul coup en quelques heures, sans doute pour aller... Ensuite, les ventes ont marché. Donc, alors, je ne voudrais pas rentrer dans les conceptions assez connues, bien sûr, d'Emmanuel Kant sur le désintéressement qui est lié à l'œuvre d'art. C'est-à-dire le refus de fin d'utilitaire dans les œuvres d'art par rapport à la production artisanale. Je pense qu'il y a un tronc commun, bien sûr, entre ce métier. Les deux métiers, bien sûr, c'est le savoir-faire. On ne peut pas extraire un cheval d'un bloc de marbre sans avoir quelques techniques de base. On ne peut pas non plus jouer début 6 sans connaître un peu les gammes musicales. Et donc, il y a un tronc commun. Et en même temps, je pense que ce qui diverge, bien sûr, c'est d'abord le désintéressement utilitaire de la création artistique. Et un autre aspect que je trouve très important, c'est aussi l'autonomie. L'autonomie de l'artiste dans le processus de création. Parce que l'artiste retrace une expérience vitale, qui est singulière. C'est vraiment la ressuscitation d'une expérience par rapport à un romancier. Je veux dire, un romancier raconte une histoire, c'est pratiquement la même chose qu'un peintre qui peint. Simplement, le langage est différent. Et donc, cette autonomie vers une intériorité, vers, il faut dire un mot peut-être pas très convaincable, vers son nombril, me paraît un caractère assez important. Dans le métier d'artisanal, il est possible qu'on écoute un ordre qui vient de l'intérieur. On peut accepter des éléments hétérogènes. La décoration d'un mur, accorder un rideau par rapport à la couleur d'un mur, etc. Dans le cas de l'interior design, on doit peut-être écouter les clients avant de commencer à procéder à une forme de création. En revanche, la création d'artistes ne supporte pas ce commandement qui vient de l'extérieur. Je vais vous raconter une expérience assez personnelle. Ma fille est actuellement travaille au Royal College of Music à Londres pour la production de vidéos pour cette école. Ça fait six mois qu'elle travaille à cette école. Elle est très contente au départ. À 22 ans, elle a trouvé un premier boulot après les études de cinéaste. Et récemment, elle revient vers moi pour dire « Maman, j'ai envie de démissionner. » Je lui ai dit « Bon, ok. six mois, tu as déjà envie de démissionner. » Pour quelle raison ? Elle est dit « Pour une raison essentielle. Dans ces vidéos que je produis, même si elles plaisent beaucoup à la direction de l'école, ce n'est pas moi. » c'est très significatif ce qu'il a dit. Une jeune étudiante qui rêve de produire son film, projeter, extérioriser une vision de la vie ou d'une vision esthétique. En tout cas, quelque chose à laquelle elle tient beaucoup au cœur et qui souhaite la mettre en scène à travers le cinéma ou en métrage. bien sûr, elle ne supporte pas ce commandement, cet impératif qu'il lui impose de l'extérieur. Donc, c'est là qu'on voit que la création, cette nécessité est d'une sorte d'autonomie. Voilà. Du coup, elle n'est pas restée dans l'école ? D'ailleurs, il ne faudrait pas quelqu'un ici la dénonce parce qu'elle n'a pas encore démissionné. et ça va venir d'ici deux ou trois mois sans doute. Est-ce que vous pensez qu'un artiste est marginal ? C'est-à-dire qu'il se tient en dehors des choses pour créer, pour y revenir ensuite ? Un peu comme on dit exister, exister c'est exister en latin, c'est-à-dire se tenir hors des choses pour mieux y revenir et peut-être pour mieux nous faire sentir le réel puisqu'on parlait tout à l'heure du réel. On a consacré ici même cette année plusieurs conférences sur le réel notamment la pensée de Clément Rosset et donc est-ce que cette marginalité existe pour vous et est-ce que elle se tient dans le fait qu'un artiste se tient aussi bien en dehors qu'en dedans du monde ? Oui, je crois que vous avez envie aussi de parler un peu de Pierre Soulages à ce propos parce qu'il s'affirme d'être un voyageur d'intériorité donc c'est un propos assez connu de Pierre Soulages le mot marginal je l'entends chez Pierre Soulages non pas dans le sens qu'un homme qui souffre d'une pathologie d'autisme c'est-à-dire une volonté d'isolement ou une obstination de se taire au contraire pour moi dans le cas de Pierre Soulages c'est plutôt l'affirmation encore une fois de l'autonomie et c'est plus un geste de révolte je dirais c'est une volonté de marquer une distance par rapport au monde dans lequel qui l'entoure et créer ce bulle de silence qu'on peut dire pour mieux centrer sur ses sens sur ses sensibilités pour ne pas être trop excusez-moi pour ne pas être trop influencés et nous vivons bien sûr dans un monde où il y a une explosion d'informations d'images et ça m'arrive parfois de surfer beaucoup trop sur Instagram où on est en rencontre avec les images qui viennent du monde entier c'est vraiment transfrontière et finir par avoir l'impression d'avoir vraiment du vertige de savoir plus où on est et d'un autre côté je comprends très très bien que je pense que c'est partagé par beaucoup d'artistes presque la majorité et qu'il est nécessaire pour bien se centrer sur toi il est nécessaire de créer une espèce de distance par rapport à son environnement par rapport à la télé et d'ailleurs un endroit de grande solitude je peux dire je suis une personne de par nature qui aime le contact qui aime parler qui aime la compagnie mais à force de travailler dans l'atelier depuis les 20 dernières années je me demande si je ne suis pas encore en train de devenir un peu autiste donc je perds un petit peu aussi la capacité de communiquer avec les gens j'ai beaucoup d'angoisse beaucoup de peur peut-être surtout dans des soirées un peu voilà un peu un peu vous sentez un isolement nécessaire pour il y a un isolement absolument nécessaire déjà déjà pour se retourner vers soi déjà que je ne perds pas les idées donc bien sûr il y a ce nécessité de retourner vers soi mais je pense que dans le cas de Pierre Soulages cette envie d'aller pas de se couper du monde mais de construire un mur de protection presque c'est peut-être lié aussi sa forme d'expression artistique parce que c'est quand même une personne qui se concentre sur l'exploitation de toutes les possibilités plastiques les noires en fonction j'étais invitée par le conservateur du musée Fabre il y a très longtemps pour une éventuelle exposition au musée Fabre une exposition qui n'a pas abouti d'ailleurs et à cette occasion là j'ai visité il m'a fait voir la collection du musée de Pierre Soulages j'en ai profité pour acheter un des livres où il parle de son propre travail donc j'ai cherché une valeur symbolique dans le noir en fait l'enfer le deuil mortification religieuse rien zéro voilà donc je n'ai pas aidé je me suis dit il ne faut pas attendre tout ça parce que l'artiste refuse tout type de discours à tel point qu'il n'a même pas de titre sur ses oeuvres et donc pour lui je pense que c'est peut-être plus facile de construire ce mur et s'entrer sur soi et en revanche pour les artistes engagés aujourd'hui ce sont des personnes constamment portées une attention sur l'actualité Ai Weiwei par exemple il a travaillé non seulement contre un régime autoritaire comme la Chine il a travaillé contre Trump quand il a voulu construire une mur entre les Etats-Unis et le Mexique il a travaillé sur l'immigration donc ce sont des personnes qui sont en constant dialogue très attentif par rapport à l'actualité bon c'est une autre façon de faire en ce qui concerne moi-même je dirais je ne suis pas une voyageuse de l'intériorité je dirais c'est plutôt un voyage à effectuer en faisant les retours entre l'extérieur et l'intérieur parce que on fuse moi personnellement mon inspiration dans ce contact aussi avec la vie et la question qui me vient c'est il y a aussi un extérieur un intérieur entre l'Europe et la Chine donc c'est quelque chose que j'imagine vous travaillez dans votre art pratique de votre art une intérieure et l'extérieur de la Chine alors la Chine bien sûr c'est la culture de mon origine c'est une culture qui joue en sourdine donc une culture sous-jacente qui est dans mon esprit que je dois combiner et conjuguer avec la culture occidentale que j'ai reçue beaucoup plus tard surtout sur le plan d'apprentissage des techniques et quand on parlait de la Chine la culture chinoise pas me condamne mais elle me conditionne dans une espèce de peau sûre toujours prononcer tout dans un demi-ton demi-tente sur quelque chose de pas très clair de rester dans un registre de suggestions et non pas d'affirmations donc la culture orientale refuse la grande éloquence comme les post-romantiques cette période de la musique me matière d'ailleurs énormément j'ai du mal d'ailleurs à digérer cette contradiction dans ma vie privée oui effectivement il y a deux façons de regarder le monde qui sont liées à deux mondes assez diamétralement opposés alors par rapport au geste de créer pour vous ça signifie quoi de créer de peindre en l'occurrence à créer c'est de prendre cette décision de faire naître une présence donc c'est une question je pense qui est très 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 sympa pour une artiste femme créer c'est de l'accoucher donc c'est c'est enfanter donc en part de la conception de l'oeuvre malheureusement je concepte la conception d'une oeuvre je le fais toute seule sans avoir ce plaisir partagé avec quelqu'un d'autre et donc après la conception bien sûr toute cette période de gestation de nourrir le contenu la forme nourrir l'oeuvre par un cordon ombilical presque à vous dire ça il faut arriver en fin de compte vers l'accouchement donc la concrétisation physique de l'oeuvre et donc en tout cas c'est le processus de faire naître de créer et cet accouchement se fait sans péridural parfois c'est extrêmement douloureux si le bébé est sympa il sort tout de suite s'il n'est pas sympa ça peut prendre trois ans pour cet accouchement parfois il y a des oeuvres je dis bon ok toi tu ne veux pas sortir reste au coin du mur je reviendrai vers toi dans quelque temps il y a des oeuvres bien sûr que je finalise en trois ans quand un jour je retrouve l'inspiration je reprends au milieu et donc il y a une autre alors parallèle que j'aimerais faire entre une mère qui enfante les enfants et la création c'est de voir dans l'oeuvre une possible postérité c'est-à-dire c'est voir dans l'oeuvre cette possibilité de transcender la mort c'est de voir dans l'oeuvre ce dépassement de moi en tant qu'artiste physiquement même au-delà de mon existence de physique sur cette terre donc pour moi il n'y a rien de plus excitant de penser que dans 200 ans peut-être mes enfants mes petits-enfants puissent se découvrir mes oeuvres dans un musée c'est l'horizon de la mort je pense constituer une des des motivations les plus puissantes dans la création la relation avec la mort et la création c'est quelque chose de puissant très très puissant vous parliez tout à l'heure de Pierre Soulages Pierre Soulages avait des mots que je trouve très justes il disait que finalement il attendait d'oser attendre c'est un mot aussi important on en parlera je pense avec Pascal Lussapin le côté d'attendre de freiner attendre oser oser cet écart peut-être oser par l'intuition je ne sais pas oser ce que le philosophe François Julien appelle des coïncidences qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que l'artiste ose finalement ce que les autres n'osent pas oui la création oui la création pour moi oser ça veut dire en fait d'avoir ce courage d'inventer un petit peu son propre signature sa propre signature plastique bien sûr on est héritier de beaucoup de choses sur le plan formel on ne sort pas de fils de Jupiter les artistes qui inventent se situer bien sûr toujours sur un héritage formel du passé en revanche oser c'est d'aller au-delà c'est d'aller au-delà de soi et de ce qui nous entoure et de ce qu'on hérite en ce qui concerne l'intuition je pense que ça prend une part très importante dans ce geste d'oser surtout dans l'art abstrait je dirais ou semi-abstrait parce que l'art abstrait étant donné qu'il rejette tout type d'événement l'extérieur toute référence figurative tout discours on n'a plus d'appui on n'a plus d'appui visuel quand vous cherchez de l'extérieur donc tout ça repose sur ce mental donc la création a pris à mon avis une dimension extraordinaire dans ce processus de rendre visible l'invisible et donc dans mon cas en particulier je dois parler de la peinture à l'encre je suis un peintre qui travaille surtout avec l'encre de Chine l'encre de Chine est un médium extrêmement fluide instable la beauté de la peinture à l'encre de la peinture à l'encre en général c'est cette alternance de tonalités très très souple et très très nuancée et donc il n'y a pas de traces très fort donc l'idée d'incontrôlable dans cette processus dans la création me condamne à l'improviser en permanence donc je ne peux pas faire des dessins préalables en plus la transparence de l'encre ne cache pas le dessin sous-jacent donc il faut absolument suivre son intuition oser donc c'est de prendre un parc un petit bateau un parc naviguer dans un océan dans l'incertitude sans savoir les conditions météorologiques et sans savoir d'ailleurs même la destination finale parce que au moment où je commence une toile jusqu'à la fin je ne pourrais vraiment pas savoir où je vais atterrir vous avez parlé de la relation que vous avez avec vos heures et parlons de la postérité et il y a la transmission aussi la transmission de son art l'art ne s'enseigne pas il se transmet disait Eric de Mézières mais souhaitez-vous transmettre peut-être que c'est déjà fait je ne sais pas est-ce que vous enseignez et est-ce que vous voyez une différence entre enseigner et transmettre dans l'art je pense que l'art en majuscule l'art en général ce n'est pas quelque chose qui se transmet et dans ce sens que je me précise là je suis d'accord avec Eric de Mézières parce que l'art en fin de compte encore une fois je reviens sur ce concept c'est le miroir d'une intériorité donc l'oeuvre d'art pour moi c'est vraiment cette incartation matérielle d'un vécu d'une expérience d'une trajectoire il retrace vraiment une trajectoire très singulier il y a 45 000 environ 45 000 personnes qui sont inscrites à Maisons de l'artiste en tant qu'artistes plasticiennes en France je pense il y a 45 000 de regards 45 000 visions du monde de valeurs à projeter sur les oeuvres qui sont tous qui représentent tous une singularité là-dessus je voudrais insister sur rappeler cette notion que j'aime beaucoup de chez François Chung dans son livre de la méditation sur la beauté donc c'est très très beau ce qu'il disait c'est donc alors je cherchais d'ailleurs où le lire donc de chaque visage humain rayonne sa qualité singulaire d'être en rapport avec le monde donc chaque individu se démarque se remarque par sa unicité donc bien sûr le parcours de l'artiste c'est tout comme chacun de vous singulier et précieux et dans ce sens-là l'art ne peut pas s'enseigner c'est voilà c'est singulier en revanche les techniques picturales oui ça s'enseigne j'étais professeure de peinture dans le sens classique du terme peinture à l'huile dans plusieurs centres d'art l'Institut français à l'étranger alors vous avez aussi un rapport prégnant avec la musique puisque avant d'être artiste peintre il me semble que vous étiez musicienne vous chantiez non ? j'étais chanter mon rapport avec la musique je dirais c'est vraiment un rapport d'amour raté donc c'est mal digéré en plus donc ça devient une sorte d'obsession à l'âge de 15 ans j'étais recrutée par l'armée chinoise il faut chanter dans l'Opéra de l'armée l'armée chinoise comme l'Opéra de l'armée enfin comme l'armée en Russie dans ses régimes tout ce genre recrute les jeunes talents que ce soit sportives ou musicales au lycée alors je venais de passer mon anniversaire de 15 ans donc j'étais recrutée par l'armée chinoise pour chanter dans le chant classique le chant révolutionnaire etc donc l'audience n'est pas seulement les soldats de l'armée mais aussi le peuple partout l'armée était le troupe opérative de l'armée était très active et très très admirée par le peuple on ne le savait peut-être pas parce que parfois il y a des spectacles qui se passent en France en civil en fait ce sont des tombes de l'armée et donc l'armée a également une production des maisons de production cinématographiques la production 1er août c'est le jour de fondation de l'armée chinoise donc le dernier enfreur l'héroïne l'impératrice qui joue dans le film de Bertolucci était une femme comme moi qui était dans l'armée qui était recrutée au lycée etc et donc en arrivant en France bien entendu ce lien avec le monde musical traditionnel chinois a été rompu donc j'ai voulu quand même continuer un tout petit peu parallèlement à mes études à Sciences Po Paris je suis allée m'inscrire dans des chœurs j'ai pris les cours de chant pour convertir ma voix en chant lyrique j'ai rencontré Lorraine Noubar de Juliasco de New York parce qu'elle est donnée des cours régulièrement à Paris en chant lyrique je finis par frapper la porte de l'Orchestre de Paris à cette époque-là c'était Al Jeroldam qui dirige le chœur de l'Orchestre de Paris donc il était un peu sidéré dans ma voix traditionnelle qui est très forte absolument pas placée de la même manière que dans le chant lyrique il m'a encouragée à prendre des cours et en même temps il m'a dit restez dans le chœur c'est pas le droit que je cherche mais restez dans le chœur donc voilà donc c'est et ensuite au moment où je me suis engagée dans la métier de l'artiste plasticienne je continue à garder ce rapport avec le monde musical je fréquente beaucoup plus de musiciens ajoutés que les peintres déjà au début des années 80 fin des années 80 j'ai rencontré Marcel Langdoski à la monnaie de Paris l'idée c'est de exporter enfin exporter présenter son opéra à Montségur en Chine c'était un petit peu trop tôt je crois déjà je comprenais un petit peu à moitié son univers musical et je me rappelle très bien quand je suis allée le voir et sa secrétaire me dit moi je comprends mal son opéra et lui il me dit il faudrait refaire ton éducation musicale bien sûr on a l'oreille évoluée on a l'appréciation des œuvres d'art ça dépend tellement de notre évolution et ensuite bon voilà j'ai passé beaucoup de temps à introduire les chefs d'orchestre en Chine pour diriger déjà l'orchestre radio chine l'orchestre national donc les derniers avec Phil Jordan d'ailleurs pour diriger l'orchestre national symphonique de Chine et puis bien entendu de façon plus intime c'est de bien sûr intégrer l'élément musical dans ma création oui alors d'ailleurs à ce propos je mentionne au public donc vous avez écrit dans un ouvrage collectif qui s'appelle Penser le silence donc Penser le silence c'est aussi penser la musique quelque part et donc comment vous tentez cette transposition plastique de la musique comment vous faites des ponts entre la peinture et la musique oui alors cette transposition entre la musique et la peinture cette question m'a fait immédiatement penser à Paul Klee bien entendu parce que Paul Klee est un violoniste et ensuite c'est un artiste situé dans l'art abstrait je pense qu'il y a une parallèle il y a une sorte logique une logique très très parfaite entre la peinture de Paul Klee et sa peinture parce que c'est un instrumentiste donc son langage est nécessairement beaucoup plus abstrait donc ces peintures sont cette transposition musicale sans paroles sans recours à des narrations ou à des histoires ou des images donc il y a une très grande fidélité et moi en tant qu'ancienne chanteuse chanteuse amateur aujourd'hui j'ai tendance à prononcer des mots donc je pense que dans les chants que ce soit dans l'opéra dans le bel canto italien ou dans l'air d'opéra il y a toujours un petit peu une histoire il y a des mots sauf peut-être dans le cas de vocalistes entreprévins entreprévins voilà le vocaliste qui est magnifique mais qui n'a pas de mots donc soprano chantait sans mots et alors moi de mon côté je pense que parfois j'ai presque pensé je ne sais pas ce que vous pensez monsieur tu sais pas on peut en discuter à ce propos une autre fois j'ai presque l'impression de commettre une trahison par rapport à la musique aussi je pense à Paul Klee parce que j'ai quand même créé beaucoup beaucoup d'oeuvres picturales peintures à l'encre d'après les oeuvres par exemple les études de tableaux de Rachmaninoff la nuit transfigurée de Schoenberg mais pas des images mais semi-abstrait il y a quand même une image semi-abstrait certes l'image est ambigu dans le souci d'ouvrir l'imagination ne pas fermer le champ d'imaginaire mais en même temps c'est quand même plus ou moins imagé donc c'est pas du tout la même démarche que Paul Klee qui est resté strictement dans l'exploitation des formes et des couleurs dans le registre absolument abstrait et bon c'est ma façon de faire alors à propos de cette relation avec la musique et le silence je me sens très proche d'un compositeur japonais qui s'appelle Takimitsu et bien entendu déjà sur le plan je dirais sur le plan de parcours parce que Takimitsu passe sa vie à conjuguer l'art enfin la musique japonaise avec l'expression musicale de l'Occident donc dans les années 60 il a même introduit les instruments japonais dans sa composition et moi bien entendu j'ai joué l'entremetteuse entre tout le bagage pictural chinois l'encre de Chine qui est un art millionnaire et ensuite l'intégrer dans la pratique de mix media la peinture mix media donc là dessus je me sens proche de lui une deuxième façade qui fait que je me sens très proche de Takimitsu c'est la présence des éléments de la nature dans sa composition et surtout l'eau l'eau pour moi dans l'eau je vois une forme de lyrisme anti-géométrique une sorte de pulsion quelque chose d'incontrôlable donc j'ai consacré une oeuvre à plusieurs oeuvres d'ailleurs à Takimitsu dont j'entends l'eau rêver j'entends l'eau rêver et donc et et voilà l'univers musical de Takimitsu me paraît semblable à mon monde à ma façon de créer donc ça en reste c'est dans une réagition de suggestion de on n'impose rien on suggère c'est à dix ciel exactement c'est ça c'est à dix c'est à dix